La lecture des communiqués de la CEDAO et de l'UMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des outils de la transition aient été ignorés. Mes chers compatriotes, l'air est au rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de telles divisions, de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Mes chers compatriotes, nous avons tenu les assises nationales de la refondation afin de recenser l'ensemble de vos préoccupations pour bâtir un Mali nouveau. A cet occasion, je m'étais engagé à transmettre à la CEDAO les conclusions assorties d'un chronogramme des élections. C'est dans ce cadre que j'ai dépêché une mission interministérieure du 31 décembre 2021 auprès du président de la conférence des chefs d'État pour expliquer notre démarche. Mes chers compatriotes, l'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes réputées qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système afin d'éviter un itinéraire recommencement. C'est cela que nous avons tenté de faire comprendre au chef d'État de la CEDAO, car le Mali est un pays pour qui l'intégration africaine vaut la renonciation à une partie de son territoire. Il est donc temps pour nous, chers Maliens, de nous retrouver, de nous renforcer afin de pouvoir exister, exister en tant que nation, exister dans toute notre diversité. Mes chers compatriotes, je vous demande de rester calme et serein, car nous avons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main, en forgant notre propre voie. Gardons à l'esprit que le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement, nous allons y arriver. Telle est l'essence de notre hymne national. La CEDAO et l'UMOA se sont assumés. Nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens qui nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la confiance extraordinaire de la CEDAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, les Maliens restent ouverts au dialogue avec la CEDAO pour trouver un consensus entre les êtres supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plançant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute haute considération. Mes chers compatriotes, j'ai bien conscience des inquiétudes quant aux conséquences de ces mesures, mais je tiens à vous rassurer que des dispositions sont prises pour faire face à ces défis et que les actions d'approvisionnement se poursuivront. Mes chers compatriotes, depuis que nous avons pris nos responsabilités face à notre destinée, nous avons toujours œuvré pour le bien-être de l'ensemble des populations maliennes dans toute leur diversité. Et nous continuerons à nous y atteler. Malien, Malien, je ne serai terminé sans vous exhorter à davantage de solidarité et de résidence face aux nombreux défis de l'air. Ensemble, nous pâtrons les Maliens demain, qu'Allah bénisse les Maliens et protège les Maliens. Malien.